Esdras, chapitre 4 Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Sérus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sur le règne d'Assyérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerces, Béchla, Mitredat, Tabeel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerces, roi de Perse, la lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Réum, gouverneur, et Chimchaï, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerces la lettre suivante concernant Jérusalem. Réum, gouverneur, Chimchaï, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Dine, d'Arfa-Satac, de Tarpelle, d'Arfa-Rès, d'Érec, de Babylone, de Sus, de Déa, d'Elam, et les autres peuples que le grand et illustre Osnapar a transporté et établi dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerces, des serviteurs légens de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les juifs partis de Chitrois et arrivés parmi nous à Jérusalem, rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent les fondements. Que le roi sache donc que, si cette ville est repâtie et si ces murs sont relevés, ils ne paieront ni tribus, ni impôts, ni droits de passage, et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères, et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces, et qu'on s'y a livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que, si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés par cela même, tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Réponse envoyée par le roi à Réhum, gouverneur, à Chimchaï, secrétaire, et au reste de leurs collègues, demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut. Etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné cet ordre de faire des recherches, et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois, et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribus, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerces eut été lue devant Réum, Chimchaï, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse.